Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 25 octobre 2024, 8h37, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'ont envoyé des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le sait, depuis quelques années, 3-5 ans, le sujet des ovnis est sorti des boulamites du tabou. Et c'est hallucinant comment c'est devenu un sujet qui est pris très au sérieux par les élus, le Pentagone, même les services militaires de plusieurs pays, ça fait des années qu'on commence à voir ce qui se passe, c'est les témoignages de ces, soit pilotes de l'air ou matelots ou ceux qui sont impliqués dans les plus hauts niveaux, admettent enfin que, oui, ils ont été témoins de tellement de choses. Et que là, maintenant, on remonte à il y a très longtemps, on remonte aux événements de Roswell, on remonte au Vatican dans les années 30 et à plein d'événements où des sonores d'alarme ont avoué, ceux qui étaient dans des postes de haut niveau, qu'il y a un espèce de programme de récupération d'objets volants d'un identifié qui s'écrase. Et que ce programme-là est entre les mains, naturellement, du secteur privé. On soupçonne Lockheed, Martin, surtout, d'être les plus actifs là-dessus, les plus rapides, à devancer même le complexe gouvernemental là-dessus. Et on le sait, c'est eux qui développent les technologies les plus avancées au niveau de l'aviation pour, naturellement, l'armée américaine, entre autres, qui est le pilier, naturellement, du pouvoir. Il ne faut pas que tu oublies que l'armée, c'est le pilier du pouvoir dans un pays. Ce n'est pas les institutions civiles, disons-le comme ça. Et on a vu, au fil des dernières années, des technologies assez hallucinantes être développées, mais jamais aussi spectaculaires que les objets qu'on voit voler, que des gens voient voler, que des militaires voient voler et auxquels ils sont confrontés, des technologies que même Mikio Kaku, grand scientifique japonais, est incapable d'expliquer. Il est stupéfait à chaque fois. Tout le monde est stupéfait de ce qu'on voit. Il ne faut pas que tu oublies que l'Antarctique aussi, le continent de glace, est un endroit très mystérieux où l'élite est installée, où personne n'a accès à ça. Tu peux aller visiter le début de l'Antarctique, mais tu ne peux pas aller vraiment très, très loin. Il y a beaucoup d'allégations qui sont faites à propos de l'Antarctique où il y a plein de gens qui, encore là, sonore d'alarme, qui sont sortis pour dire qu'il y a des programmes et des projets. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'allégations aussi d'observations mystérieuses et qu'il y aurait des bases même extraterrestres qui sont installées depuis longtemps en Antarctique, naturellement un continent où tu n'as pas accès, où je peux dire autre chose, il fait moins 50 en moyenne avec des vents à 100, 150 km heure. Ce n'est pas un endroit très accueillant. Là maintenant, on l'a vu, il y a plusieurs personnes qui pensent aussi qu'on est sur le point peut-être d'avoir une espèce de dévoilement. globale, beaucoup pensent que ça serait quelque chose de fictif, comme un projet Bluebeam dont tout le monde a entendu parler, même Serge Monast, le Québécois, sonore d'alarme à l'époque, qu'on a fait passer pour un cinglé et dont beaucoup de ses dires maintenant s'avèrent vrais, ce qu'on appelle les conspirationnistes. Est-ce que c'est quelque chose de monté de toutes pièces qu'on va vouloir faire, mais que vraiment, même sur le monde de toutes pièces, il y a vraiment derrière ça des civilisations extérieures qui sont là, probablement contrôlées, ou même peut-être que c'est eux qui sont en place dans les grandes positions politiques, et où est-ce qu'ils vont assister à cette espèce de, pas d'invasion, mais de dévoilement qui ferait qu'on s'unirait tous derrière l'idée de défendre la planète et ainsi de suite. Il y a plein, plein de choses qui en ce moment font tourner la tête. Il y a deux semaines à peu près, ou il y a une semaine et demie, plein de gens à Washington et dans les États voisins ont été témoins de quelque chose d'assez hallucinant, puis je vous en ai parlé. Il y a personne qui a été capable d'élucider ce qui a été vu dans le ciel, c'est immense. On est à l'aube de comprendre très rapidement ce qui s'en vient. Bientôt, je pense que ça va être fait. Il y aura quelque chose de majeur, puis tout le monde qui suit ce sujet-là est pas mal certain de ça aussi. Pendant ce temps-là, le dernier en liste, c'est le Daily Mail qui nous le rapporte, un essaim d'ovnis, a été filmé près d'une base de... Puis on voit beaucoup, beaucoup de ces témoignages-là face aux proches de sites nucléaires, même dans les années 50, quand on a commencé à développer l'arme nucléaire. C'est là où l'événement de Roswell est arrivé aussi. Et beaucoup de ces gens qui suivent ce sujet-là nous disent que c'est leur inquiétude à ces civilisations extérieures, naturellement, c'est leur inquiétude, c'est l'autodestruction, ou parce que ces gens-là sont déjà ici installés et nous contrôlent et contrôlent les ressources naturelles dont ils auraient besoin. Ils sont inquiets de voir ce qui se passe. Je ne le sais pas, mais beaucoup de témoignages autour de... et même de soldats qui ont affirmé que leurs armes nucléaires avaient été brouillées dans les années 60, et ainsi de suite. Donc, une base de l'armée de l'air dans l'Indiana est devenue le premier point chaud devenu mystérieux après que les résidents ont repéré des essaims d'orbes lumineuses se déplaçant rapidement dans le ciel. Là, on parle d'hier ou avant-hier. Des dizaines de personnes à Kokomo, situées à seulement 21 km au sud de la base aérienne commune de Grissom, ont rapporté avoir eu des lumières vacillantes, planées, qui ont disparu dans les airs. Qu'est-ce que c'est? C'est écrié un habitant qui a filmé les lumières. Je crois que ce sont des ovnis et je ne me sens pas vraiment à l'aise pour aller dormir ce soir. Ces observations étranges, la plupart rapportées le 7 octobre, donc c'est un événement qui s'est passé le 7 octobre, font écho aux récentes vagues d'ovnis à proximité de sites militaires, notamment à la base commune de Langley, je vous en avais parlé légèrement de ça, en Virginie, où les responsables ont rapporté avoir vu des lumières clignotantes, rouges, blanches et vertes, qui se déplaçaient à des vitesses très rapides. Les objets mystérieux présents dans l'Indiana ont cependant été partagés par des civils en ligne où des experts ont pensé, ont pesé le pour et le contre pour déterminer la source de ces lumières. Certains ont suggéré que les lumières étaient des fusées éclairantes larguées par des avions, peut-être des engins militaires, mais un témoin a partagé des preuves radar météorologiques Doppler d'un ovni énorme en forme de rectangle avec une onde de choc de vapeur clairement définie, observée le lendemain matin, le 8 octobre. Aucune explication n'a été fournie publiquement par le personnel de la U.S. Air Force pour cet événement-là, des ovnis qu'on a observés dans le ciel, qui apparaissaient à la fois comme des orbes rouges, oranges, planant dans le ciel, ainsi que comme une orbe blanche qui zigzaguait lors d'une manœuvre rapide. « Je ne comprends pas ce que c'est », a déclaré Kristen Sharp sur TikTok, tandis que de jeunes enfants en proximité étaient entendus, c'est merveillant, devant des lumières rouges-oranges brillantes. Le 8 octobre, un habitant anonyme a soumis un rapport au National UFO Reporting Center sur ce qui pourrait être un événement connexe. La personne a déclaré qu'une brève incursion sur le radar météorologique Doppler a montré ce qui se ressemblait à un grand ovni rectangulaire filant à toute vitesse à proximité, estimé être environ la moitié de la taille de Disney World. J'ai vu de nombreuses anomalies radars facilement explicables au fil des années, a déclaré le témoin, mais jamais un immense rectangle avec une onde de choc de vapeur et une traînée clairement définie. En jugé par la taille de l'image, le rectangle, mesurant environ 20 000 de long, a ajouté le témoin. La traînée de vapeur comprimée semble mesurer plus de 150 000 de long. Bien qu'il ne soit pas clair, si ce retour radar bizarre est lié à la vague de lumières étranges dans le ciel de la nuit précédente, plusieurs analystes chevronnés de vidéos d'OVNI ont déclaré à Daily Mail que les citoyens de Kokomo ont très probablement vu des fusées éclairantes militaires. Il s'agit très clairement de fusées éclairantes militaires a déclaré Alejandro Rodgers, conseiller de la start-up technologique Enigma Labs, où il aide à enquêter sur les soumissions de témoins à la base de données croissantes du groupe sur les observations d'OVNI. Donc, vraiment, on ne sait pas ce que c'est, on essaie de comprendre, on fait allusion à des fusées éclairantes et ainsi de suite, mais ça n'a pas l'air de convaincre tout le monde. J'habite dans la région de Phoenix en Arizona et ces fusées éclairantes sont souvent lancées lors d'exercices au Barry Goldwater Range, a-t-il déclaré. Bien sûr, elles sont souvent confondues avec des OVNI. Parfois, les médias m'appellent pour un commentaire. Des témoins ont affirmé que la fumée pouvait être vue à partir des fusées éclairantes, mais ce n'est généralement pas le cas. J'ai fait cette vidéo pour montrer que la fumée n'est pas souvent visible, a-t-il déclaré. Pour l'instant, un représentant des affaires publiques de la base de Grissom a déclaré au Daily Mail que Grissom possède des KC-135, un gros avion ravitailleur en vol fabriqué par Boeing, mais ils n'ont pas de fusées éclairantes. Les cas étranges dans l'Indiana surviennent quelques semaines seulement après que de nouveaux documents gouvernementaux ont fait surface concernant d'autres vagues devenues à proximité de sites militaires, notamment le 17 décembre en 2023, lorsque des essaims d'ovnis ont survolé au-dessus d'une base commune de Langley-Eustice. Ces pénétrations éhontées au-dessus de Langley, où se trouve au moins la moitié des chasseurs furtifs F-22 Raptor de l'armée de l'air, ont conduit à deux semaines de réunions d'urgence à la Maison-Blanche. Donc, Chris Mellon, ancien responsable de la sécurité du Pentagone, a déclaré au Daily Mail la semaine dernière que les ovnis étaient des essaims de petits engins libérés par des vaisseaux-mères. Il a expliqué que l'épisode de décembre dernier faisait partie d'un schéma beaucoup plus vaste affectant de nombreuses installations de sécurité nationale. Deux des aspects notables, a-t-il déclaré, sont le fait que nos dispositifs de brouillage de signaux de drones se sont révélés inefficaces et que ces engins ne font aucun effort pour rester cachés. En fait, dans certains cas, comme Mellon a pris soin de le souligner, il est clair qu'il veuille être perçu comme s'il se moquait de nous. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Des fois, on essaie d'expliquer ce que c'est de façon rationnelle, mais ce n'est pas toujours très convaincant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada